Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous donner vraiment une super astuce qui va vous permettre de gagner des abonnés. Ça va vous faire pas mal de vues pour votre chaîne, mais l'objectif final de cette technique c'est vraiment de gagner des abonnés. Alors c'est vraiment une technique que j'ai mis pas mal de temps à découvrir, puisque c'est quelque chose que je faisais naturellement, que je vous avais déjà dit de faire, mais vraiment cette fois c'est prouvé à 100% et voilà, je suis vraiment très content de vous partager cette technique puisque je pense qu'il n'y a aucun autre YouTuber qui a déjà partagé cette technique pour gagner des abonnés. Alors avant de vous dévoiler cette technique et de vous parler un peu plus en détail de ça, je voulais bien sûr vous inviter à mettre un petit like et puis vous pouvez bien sûr me suivre sur Instagram et sur Snapchat pour rester au courant de toutes les nouveautés et de tout ce qui va se passer sur ma chaîne. Alors on rentre directement dans le vif du sujet, mais qu'est-ce que c'est technique ? Dans ma vidéo tutoriel sur comment avoir plus d'abonnés sur YouTube qui est bientôt déjà à 100 000 vues, merci à tous, je vous avais dit que c'était très très important de mettre le nom de sa chaîne dans les tags de sa vidéo. Puisque j'avais dit qu'en faisant ça, YouTube allait reconnaître que c'était bien notre vidéo, que c'était bien notre contenu et du coup ça allait petit à petit la faire remonter et la ramener sur toutes nos autres vidéos pour que sur le côté là, comme vous pouvez le voir, ici là, on ait que mes vidéos. Et il y a pas mal de YouTubers en fait sur le côté, là on est sur ma vidéo comment bien choisir le nom de sa chaîne YouTube, et bah sur le côté, on a que des comment retrouver la motivation, les 10 YouTubers, top 3 micro, le scooter, top 3 micro. Donc voilà, c'est que mes vidéos. Et du coup vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir toutes ces vidéos sur le côté ? Bah tout simplement, c'est que quand une personne qui n'est pas abonné à ma chaîne, qui n'a pas suivi tout mon contenu, qui tombe comme ça par hasard sur YouTube sur comment bien choisir le nom de sa chaîne YouTube, bah sur le côté, il a que mes vidéos. Ça veut dire que s'il est tenté de partir regarder une autre vidéo qui va se trouver sur le côté, bah il y a 80% de chance qu'il tombe sur encore une de mes vidéos. Et du coup, en regardant encore une de mes vidéos, il risque, enfin, il risque de encore plus s'abonner à ma chaîne YouTube. Et du coup, c'est ce qui se passe et petit à petit, ma chaîne commence à prendre pas mal d'abonnés. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Donc là, comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur Social Blade. C'est tout simplement pour vous montrer que ce que je dis, c'est pas n'importe quoi. Vous pouvez le voir que je suis quasiment, là en moyenne, je suis à 102 personnes qui s'abonnent chaque jour sur ma chaîne, ce qui est vraiment énorme. Et on peut voir par exemple qu'hier, donc samedi, il y a eu 167 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Je fais zéro pub, je suis sur aucune chaîne communautaire, je fais rien du tout. Donc c'est pas de la magie, c'est pas du cheat, c'est pas du trafic. C'est tout simplement que grâce à ce que j'ai mis en place, du coup, les gens continuent de regarder mes vidéos, après une autre vidéo, après une autre vidéo, et du coup, finalement, ils finissent par s'abonner. Et là, on peut voir la courbe de croissance de la chaîne. Donc on peut voir que là, c'était les vues. Donc les vues n'étaient pas très exceptionnelles. Puis à partir d'un moment, on est passé de 27 000 vues à 175 000 vues par mois, donc ce qui est plutôt pas mal. Et là, on a eu des petits pics de vues. Donc là, c'était... Là, c'était... Je crois que c'était quand M. Coty m'avait fait un petit clin d'œil. J'avais gagné pas mal d'abonnés. Je suis passé une fois sur WizGamers, je crois. Et puis après, c'est monté d'un coup. Et là, on est environ à 3K d'abonnés mensuels. Donc c'est juste énorme. Alors, je vais encore vous montrer un autre truc. Donc ça, c'est dans l'Analytics. C'est pour vous montrer à quel point mettre le nom de sa chaîne dans les tags est très très important. C'est ici. Vous allez dans Analytics de votre chaîne. Vous allez dans Source de trafic. Et vous allez voir ici Suggestions de vidéos. Et si on lit, qu'est-ce que c'est Suggestions de vidéos ? C'est tout simplement Vu des suggestions affichées à côté ou après d'autres vidéos. Donc ça veut dire que c'est ici. Donc ça veut dire qu'il y a environ 37% de toutes les vues de ma chaîne qui proviennent uniquement des personnes qui ont cliqué sur ma vidéo en étant déjà sur une de mes vidéos ou en étant sur la vidéo de quelqu'un d'autre. Avant, ici, la Suggestions de vidéos, j'étais environ à 10%. Aujourd'hui, je suis à 37% et ça m'amène environ 60 000 vues par mois. Donc imaginez-vous, juste le fait d'avoir mes vidéos sur le côté de mes vidéos à moi ou des vidéos d'autres YouTubers qui font, qu'on fait un peu le contenu, un même contenu similaire. Ça me rapporte chaque mois 60 000 vues. Et c'est croissant. Chaque mois, ça monte, ça monte petit à petit, ça monte petit à petit. Alors, c'est pas une technique miracle. Comme je vous l'ai dit, il faut tout le temps mettre le nom de sa chaîne dans les tags. On peut aussi mettre le nom de sa chaîne dans la description de la vidéo. Ça aura un peu moins d'impact, mais bon. Il faut bien le mettre dans les tags. Et du coup, petit à petit, ça va prendre du temps, parce que c'est vrai que YouTube, c'est un robot, donc ça va prendre pas mal de temps. Et de fil en aiguille, ce qui va se passer, c'est que la chaîne, en fait, va être bien référencée. Et du coup, par exemple, si je prends mon exemple, Monsieur Game fait son show. En fait, dès que YouTube va voir ça, boum, il va rabatrier toutes mes vidéos à côté de mes autres vidéos ou à côté d'autres vidéos d'autres YouTubers si on a la même thématique. Mais du coup, mon nom aura beaucoup plus de poids que si je ne l'avais pas fait. Donc, c'est vraiment une technique qui va prendre du temps. Mais là, je vous montre, voilà, j'ai plus, enfin, année plus 1, voilà, une année de décalage. Vous pouvez voir, je vais vous montrer les chiffres de Social Blade, je vais vous montrer. Voilà, que c'est pas du fake. Oui, ça prend du temps, mais ça marche. Ça marche et c'est super bien, puisque ça continue de monter. Et je vais encore vous montrer à quel point c'est puissant. C'est que si, par exemple, je vais sur Google et je vais taper mon nom. Donc, Monsieur Game fait son show. Dans les outils de recherche, je vais mettre moins d'un mois. Comme ça, on va voir les résultats très récents. Et là, on peut voir qu'il y a des vidéos. Donc là, il y a des vidéos qui remontent en premier. Mais il y a des vidéos aussi d'autres YouTubers que je ne connais absolument pas qui remontent en tapant mon prénom. Du coup, vous allez vous demander, mais c'est pas possible si je tape Monsieur Game fait son show. Pourquoi, voilà, il y a d'autres YouTubers qui vont remonter. On va ouvrir les vidéos. Et là, je vais couper le son. Je vais couper le son. Boum, boum, boum. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte ? C'est que dans la vidéo de ce YouTuber-là, et bien juste sur le côté, il y a ma vidéo. Si je vais dans l'autre YouTuber, tap 4, micro, moins de 50 euros, hop, bizarrement, il y a ma vidéo aussi sur le côté. Donc là, c'est juste un petit exemple avec quelques YouTubers. Mais dites-vous bien qu'il doit y avoir environ 1000 YouTubers à qui j'ai ma petite vidéo sur le côté. Donc je vais aussi vous donner une autre astuce pour que ça gonfle un peu tout ça. C'est qu'il faut toujours organiser ses vidéos dans des playlists. Il ne faut pas laisser ses vidéos traîner comme ça et ne pas les mettre dans des playlists. Tout simplement, pourquoi ? Puisque YouTube a mis une lecture automatique. Et là, comme on peut le voir ici, il y a le truc lecture automatique. Et donc, ça va lire automatiquement les vidéos qui sont dans la playlist. Ça veut dire que comment bien choisir le nom de sa chaîne et comment retrouver la motivation pour réussir sur YouTube sont dans la même playlist. Donc YouTube, il va mettre en vidéo qui va arriver juste après, une vidéo de la playlist. Et comment YouTube réfléchit ? Il se dit, ok, la vidéo qu'il va suivre est dans la même playlist. Une playlist, c'est quoi ? C'est un groupe de vidéos similaires sur des sujets différents. Donc il se dit quoi ? Il se dit, si le mec regarde cette vidéo, si je lui fous cette vidéo juste après en playlist, comme c'est un sujet un peu similaire, le mec, il va bien aimer. Donc, il va regarder cette vidéo. Du coup, ça vous fait encore plus de vues. Et comme je vous ai dit, plus vous allez faire de vues, et plus vous allez gagner d'abonnés. On peut revenir sur mes statistiques Social Blade. Vous pouvez voir que, bizarrement, ma courbe de vues et ma courbe d'abonnés sont similaires. C'est logique, puisque plus il y a de personnes qui vont regarder votre chaîne, et bien forcément, plus il y a de personnes qui vont s'abonner. On augmente mathématiquement, mécaniquement les chances que les gens s'abonnent à notre chaîne. Voilà, je vais faire juste un petit récapitulatif, parce que je sais que ce n'est pas très facile. Il faut, à chaque fois qu'on met une vidéo, mettre le nom de sa chaîne dans les tags. On peut aussi les mettre dans la description. Au début, on ne va pas voir de différence. On ne va pas voir la puissance de ce truc-là. Mais à force, je pense qu'il faut attendre au moins entre 6 mois et 1 an, à mon avis. Et petit à petit, vous allez voir des autres Youtubers et aussi à côté de vos vidéos, vos vidéos qui vont apparaître. Et du coup, grâce à ça, vous allez capter plus de gens. Et grâce à ça, vous allez gagner mécaniquement plus de vues et mécaniquement plus d'abonnés. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. C'est vraiment une astuce qui marche vraiment. Oui, ça prend du temps, mais c'est une astuce sûre et fiable. Comme ça, vous pouvez vraiment vous concentrer sur le contenu de votre chaîne. Si vous voulez voir d'autres tutos, j'en ai bien sûr dans ma playlist. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit like. Sur ce, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501